Oh, 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 Cartonito ! Les contes de Cartonito, les trois petits cochons. Laura adore jouer à la balle avec ses deux grands frères. Cette balle est très particulière. Elle est rose et ronde, comme un petit nez de cochon. John lance la balle à Mickaël. Elle passe loin au-dessus de la tête de Laura. Parfois, c'est difficile d'être la petite sœur. Même perchée sur la pointe des pieds, elle est trop petite pour intercepter la balle. Mais Laura aimerait bien gagner une fois de temps en temps. Alors cette fois-ci, elle décide de redoubler d'efforts. Elle saute aussi haut qu'elle le peut et réussit à toucher le projectile. Qui rebondit, rebondit et rebondit à travers la pièce. avant d'atterrir derrière une commode. Laura est désolée. Sans leur balle, ils ne peuvent plus jouer. Il faut absolument qu'elle la retrouve. Mais la balle tant convoitée semble avoir disparu. Peut-être a-t-elle roulé dans ce petit trou de souris. Elle met la main à l'intérieur pour vérifier. C'est alors qu'une chose très curieuse se produit. Le petit trou de souris se met à grandir... à grandir... jusqu'à ce qu'il soit juste assez grand pour laisser passer les enfants. Laura, Mickaël et John ne se seraient jamais doutés qu'une kermesse avait lieu de l'autre côté de la plainte. Des fagnons sont accrochés aux arbres. Et il y a de nombreuses tendes avec des jeux. Les enfants ne savent plus où donner de la tête. Mickaël tente sa chance au chambouletou. John teste sa force et réussit à faire sonner la cloche. Mais Laura a trouvé quelque chose d'encore mieux. Le concours du meilleur constructeur de maison en paille, en bois ou en briques. et tout le monde peut participer. « Michael, viens voir ! » appelle Laura. Il y a même des déguisements, un groin, des oreilles roses et une queue en tire-bouchon pour chacun d'eux. « On est rigolos déguisés en cochon ! » rit Laura. Les voilà prêts à jouer. Comme Mickaël est l'aîné, c'est lui qui choisit le premier. « Avec cette paille, ma maison sera jolie et douillette, » dit-il. « Avec ce bois, ma maison sera grande et haute. » « Pauvre Laura, tout ce qui lui reste, c'est le gros tas de briques. » Mickaël a bien avancé sur sa maison de paille. Il ne lui reste plus qu'à apporter la touche finale. « Et voilà ! » dit fièrement Mickaël. « Je suis sûr que c'est ma maison qui va gagner. » « Mais qui est derrière lui ? » « Un horrible loup. » « Bonjour, petit cochon ! » sussure-t-il. Terrorisé, Mickaël s'enfuit. Il entre dans sa maison en paille et claque la porte. « Petit cochon ! Petit cochon ! Laisse-moi entrer ! » dit le loup. « Non, non ! Par le poil de mon menton ! » « Je vais m'enfler et souffler et la maison va s'envoler ! » ronde le loup. Il prend une profonde inspiration et se met à souffler, à souffler aussi fort qu'il le peut, jusqu'à ce que la petite maison en paille ait complètement disparu. Mickaël regarde le loup et prend ses jambes à son cou. John a enfin fini de construire sa maison en bois. « Voilà ! » dit-il. « Je suis sûr que c'est ma maison qui va gagner. » « Vite, vite ! Le loup arrive ! » hurle Mickaël. John se rue à l'intérieur de la maison et claque la porte. « Petit cochon ! Petit cochon ! Laissez-moi entrer ! » dit le loup. « Non, non, non ! Par le poil de mon menton ! » répond-il à l'unisson. « Je vais m'enfler et souffler et la maison va s'envoler ! » prévient le loup. Il prend une profonde inspiration et emplit ses poumons, puis se met à souffler, à souffler aussi fort qu'il le peut, jusqu'à ce que la petite maison en bois ait complètement disparu. Mickaël et John regardent le loup et prennent leurs jambes à leur cou. La maison en briques est beaucoup plus imposante et beaucoup plus grande que celle en paille et en bois. « Ah ! » soupire Laura. « J'ai enfin terminé ! » Mickaël et John passent en courant devant elle et se précipitent dans la maison. « Vite, le loup arrive ! » crie-t-il. Laura se rue à l'intérieur et claque la porte. « Devinez qui est là ! » dit le loup en frappant à la porte. « Petit cochon, petit cochon, laissez-moi entrer ! » tempête le loup. « Non, 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 non ! Par le poil de nos mentons ! » hurle-t-il. « J'ai détruit la maison en paille ! » « J'ai anéanti la maison en bois ! » « Ce n'est pas une maison en briques qui va m'arrêter ! » fanfaronne le loup. « Les trois petits cochons ferment les yeux. » « Le loup souffle et souffle jusqu'à devenir tout bleu ! » « Mais la maison en briques tient bon ! » « Les trois petits cochons sont bien contents. » « Mais quels sont ces bruits de pas qui retentissent au-dessus de leur tête ? » « C'est le loup ! Il est sur le toit ! » « Il regarde par le trou de la cheminée ! » « Les trois petits cochons se dépêchent d'allumer un grand feu. » « Ils l'attisent et soufflent dessus jusqu'à ce qu'un gros nuage de fumée noire s'élève dans le conduit. » « Le loup est couvert de suie ! » « Va-t'en, monsieur le loup, où on te brûle la queue ! » crie Laura. Le loup est très fier de sa grosse queue touffue et n'a vraiment pas envie qu'elle finisse carbonisée. « Je suis sûre qu'il y a un autre moyen d'entrer ! » se dit-il. Le loup est très rusé. Il trouve le double des clés sous le pot de fleurs et déverrouille la porte. Les trois petits cochons ont tellement peur que leur genou s'entrechoque et que l'orma tremble. « Je ne voulais pas vous faire peur, » dit le loup. « Je suis le juge du concours. » « La maison de Laura ne s'est pas envolée lorsque j'ai soufflé. » « Alors c'est elle qui a gagné ! » Laura est folle de joie. Tout le monde l'applaudit. Les enfants se sentent un peu bêtes de cette montrée si peureuse. Le loup organise une grande fête en l'honneur de Laura. Les enfants sirotent des boissons rigolotes dans des noix de coco avec des pailles fantaisies et se déhanchent au rythme de leur chanson préférée. Les enfants s'amusent tellement qu'ils ne voient pas le temps passer. Mais il est bientôt l'heure de rentrer à la maison. Ils retirent leur déguisement et donnent leur ruban au loup pour leur remercier d'avoir organisé une aussi belle fête. Ils lui disent au revoir avant de franchir à nouveau le trou de souris. Quelle aventure ils viennent de vivre ! Mais la pauvre Laura culpabilise encore d'avoir perdu leur balle. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Mickaël l'a retrouvé. Allez, on joue ! Mais cette fois-ci, c'est moi qui me mets au milieu, dit-il. Oh, 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 cartonito ! Jérémy, pene tranquille ... Jérémy Jérémy